Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information de la télé du 21e siècle. A la une de l'actualité, la direction de l'Office de la lutte contre les crimes organisés en Guinée déclare une guerre sans merci contre les consommateurs de la chicha qui mélangent avec d'autres stupéfiants. Les échos, c'est dans ce journal. C'est parti ce lundi 10 août 2020 pour les examens de sortie 2e phase des examens qui concernent les candidats des centres de formation professionnelle. Durant 5 jours, ces candidats seront évalués dans certaines matières pratiques. Les réactions, c'est dans cette édition d'information. Encore une fois, bonsoir. Nous commençons cette édition d'information par ses brèves. Selon les dernières statistiques de l'Agence nationale de sécurité sanitaire sur l'évolution de la COVID-19, font état de 7 930 cas confirmés, 6 898 cas guéris et 50 cas de décès hospitaliers. Cette montée en flèche des chiffres inquiètes des spécialistes de la santé publique en Guinée qui demandent aux citoyens de redoubler la vigilance. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. La compagnie de bauxite de Guinée a annoncé ce lundi 10 août 2020 le retour à l'anormal du trafic ferroviaire entre mines et les installations portuaires de Kamsar. Selon la CBG, la réhabilitation de la voie ferroviaire a été achevée dimanche 9 août 2020 à 21h15. Le trafic ferroviaire avait été momentanément interrompu à cause d'une collision entre deux locomotives et un train de 124 wagons. La participation ou non à l'élection présidentielle guinéenne prévue le 18 octobre 2020 réserve plusieurs surprises, du moins pour le moment. Si l'opposition républicaine pose des conditions pour participer aux futures échéances électorales, certaines formations politiques n'ont pas de préalables pour aller aux élections. C'est le cas du parti PPD qui a désigné son candidat pour le 18 octobre 2020. C'est un reportage de Sayon Kamar. Deux mois seulement de l'élection présidentielle, des partis politiques font remis-ménage. Pour mieux affronter ce rendez-vous électoral, certaines formations politiques de l'opposition parlementaire s'organisent pour mieux choisir leurs futurs candidats aux élections. Au sein du parti pour la paix et le développement, l'honorable Boubacar Diallo a été désigné par ses partisans pour porter rôle et couleur de sa formation politique. Cadre du PPD, jeunesse du PPD, militants et sympathisants du PPD, je vous ai suivis, je vous ai entendus et je prends bonne note de vos préoccupations, de vos remarques et je ne cesserai jamais de vous remercier pour les efforts consentis d'hier à aujourd'hui pour hisser haut notre parti sur l'échiquier politique national et international. Je ne cesserai jamais de vous être reconnaissant. Cependant, le défi qui pointe à l'horizon est culminant. Je veux parler de notre victoire aux élections présidentielles prévue le 18 octobre 2020. Dans une alliance, je dis bien dans une alliance, qui regroupe toutes les forces du changement démocratique. La concrétisation de ce rêve en réalité passe par vos efforts inconditionnels qui nous ont toujours permis d'être victorieux lors des élections précédentes. Le parti pour la paix et le développement n'exclut pas de faire les alliances pour mieux affronter les différents candidats en lice pour les élections présidentielles du 18 octobre 2020. Pour ce faire, Boubacar Diallo mise sur la politique de gagnant-gagnant. Une alliance durable est basée sur le concept gagnant-gagnant qui a pour fondement la prise en compte des intérêts des deux partis tout en respectant les engagements pris de part et d'autre. Nous sommes fiers d'appartenir au groupe parlementaire de l'Alliance Patriotique, qui est la seule opposition parlementaire qui impose par le dialogue les débats démocratiques et contradictoires au Parlement. Une autre expérience, un autre résultat positif. Ce choix de Boubacar Diallo comme candidat a connu la présence des instances dirigeantes de sa formation politique à la base, mais aussi et surtout l'opposition extra-parlementaire. Désormais, c'est la course contre la montre pour l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Le président Alassane Draman Ouattara est candidat à sa propre succession lors de l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par le président ivoirien à l'occasion de son adresse à la nation dans la soirée du jeudi 6 août 2020. Une décision appréciée par les opposants guinéens pendant qu'ils désapprouvent la candidature de Alpha Condi. C'est un reportage de Maïam Diallo. Alors qu'il avait clairement laissé entendre depuis plusieurs mois qu'il ne ferait pas un troisième mandat, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara fait rétro-pédalage. Il a annoncé officiellement d'être candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Selon Mohamed Kalo, la candidature de Ouattara est un droit constitutionnel, mais le peuple doit sanctionner ce genre d'actes dans les urnes. La Côte d'Ivoire a adopté une nouvelle candidature. Malgré ça, Alassane Ouattara a dit qu'il ne serait pas candidat. Aujourd'hui, il dit qu'il sera candidat. Est-ce que la loi lui permet d'être candidat? Ben oui! Si la loi lui permet d'être candidat, que les Ivoiriens qui ne veulent pas qu'il soit maintenant président, comme ils disent la continuité, qu'ils se mobilisent dans un bloc pour lui battre dans les urnes. C'est aussi simple que ça. Tel est le cas de la Guinée. S'il s'élève dans ce cas pour s'opposer à la loi que Ouattara ne devrait pas se présenter, parce qu'il a fait deux mandats de plus, ça c'est l'ancienne constitution. Maintenant nous sommes avec une nouvelle constitution. Il faudra que cette constitution soit respectue. Cette candidature de Ouattara a vite trouvé son soutien chez certains leaders politiques guinéens, comme le président du parti UFR. Un soutien politique incohérent que juge cette autre politique. Et quand on prend Al-Fa Kondé, il ne s'est jamais prononcé sur une désignation de quelqu'un qui pourrait lui remplacer. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est aussi pas prononcé si lui-même il pourrait continuer. Et là, le suspense continue en Guinée, mais il est fort probable qu'Al-Fa Kondé continue. Et ça c'est vraiment dommage. En tout cas pour moi c'est une dictature. Al-Assad Ouattara, Al-Fa Kondé, en aucun cas ne devait continuer. Il ne devait pas continuer pour moi. Il devait réellement passer le flambeau à une nouvelle génération. Selon certains observateurs, la candidature de ces deux présidents aux élections présidentielles pourraient créer une crise sans précédent dans la sous-région ouest-africaine. Le président Al-Fa Kondé accuse les leaders politiques de l'opposition d'instrumentaliser les jeunes de l'Axe à l'occasion des élections en Guinée. Il a dit lors de la clôture de la Convention nationale du RPG Arc-en-Ciel tenue au Palais du Peuple à Conakry. Un discours contesté par certains jeunes leaders de l'Axe. C'est un reportage de Jeannette Akou Abaudry. Investi candidat à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 par son parti, le RPG Arc-en-Ciel, le président Al-Fa Kondé a fait un clon d'œil aux jeunes de l'Axe épicentre de la contestation contre son régime tout au long de ces deux quinquennats. Dévant ces militants en marge de la clôture de la Convention du RPG Arc-en-Ciel, Al-Fa Kondé a invité la jeunesse guinéenne à ne pas tomber dans les discours démagogiques de ses détracteurs. Un discours que ce jeune leader de l'Axe juge non nécessaire. Cette zone de l'Axe Amrallah et Kagbelin est une zone qui revendique depuis même avant le président Al-Fa Kondé. Depuis le temps de l'Anse-en-Akonté, le président de l'Anse-en-Akonté, les jeunes de l'Axe ont très tôt compris que la malgouvernance n'était pas une fatalité, ce n'était pas une malédiction. Alors la manifestation, c'était des manifestations revendicatives, n'est-ce pas, pour la bonne gouvernance, pour le développement, pour le bien-être. Et ce n'est pas pour la zone seulement, c'est pour tous les Guinéens. Donc s'ils pensent que c'est quelqu'un qui pousse ces jeunes à se manifester, alors je pense qu'ils s'est trompés. Depuis qu'il est venu, nous on s'intéresse à ce qu'il a fait pour cette zone. Vous prenez des Amrallah jusqu'à Kagbelin, vous ne trouverez que des endarmés et des CMS. Dans le même discours, le président Al-Fa Kondé a lancé des pics contre les anciens premiers ministres guinéens. Pour lui, les leaders politiques de l'opposition incitent les jeunes de l'Axe Hamdalaï, Bambé Tokoza, à la violence. Une allégation que rejette en bloc ce jeune habitant de l'Axe. Aujourd'hui, on n'a pas à réclamer à Seloudalem ou à Sidia Touré ou à Fayam Elimono le développement de ce pays. Ce n'est pas eux qui gèrent ce pays, c'est lui qui est aux affaires. Il est le président de la Guinée, on a un régime présidentialiste où tout part de lui, tout revient à lui, il décide ce qu'il peut faire, il le fait. Mais ce n'est pas étonnant. Cancan est en train de manifester aujourd'hui. C'est une zone, c'est son fief historique. Il revendique quoi ? C'est la même chose que l'Axe revendique. C'est la bonne gouvernance, l'emploi. Alors, le président Al-Fa Kondé devrait cesser des discours divisionnistes. La Guinée, l'Axe n'est pas un autre pays. C'est une partie de la Guinée. Il est le président de tous les Guinéens. J'attendais de lui un discours rassemblaire, mais depuis qu'il vient, il nous aide que l'anathème sur cette zone. Alors, moi, je profite pour l'inviter à changer son discours, parce que ce n'est pas que des loubards comme il l'a souvent dit ou des drogués qui sont dans cette zone. Il y a des personnes réfléchies. Et est-ce qu'il a tendu la main, n'est-ce pas, à cette zone ? Je vais vous rassurer que même si ce n'est pas lui, quiconque vient au pouvoir et qu'il gère la Guinée comme il est en train de gérer actuellement notre pays, il le sait. Cette zone sera toujours une zone de contestation pour que le développement, la démocratie, n'est-ce pas, devienne une réalité dans notre pays. Une chose reste claire, rien ne semble plus arrêter Alpha Condé dans ses vélégités de briguer un troisième mandat en Guinée. Le premier tour de l'élection présidentielle est prévu le 18 octobre 2020. Je le disais dans les titres, la direction de l'Office de la lutte contre les crimes organisés en Guinée déclare une guerre sans merci contre les consommateurs de la chicha qui mélange avec d'autres stupéfiants. Actuellement, plusieurs jeunes de Conakry se livrent à la consommation de chicha. Si certains qualifient cette consommation comme un simple vice, d'autres parlent d'une délinquance juvénile. Suivi. La chicha, ce n'est pas à elle-même qu'il soit interdit. C'est-à-dire que la chicha, c'est une tradition arabe. Les gens qui fument, mais nous, ce n'est pas ce qui nous a intéressés. C'est que les gens introduisent de la drogue dure et ils font fumer aux enfants. Donc, ils font la consommation de la drogue à travers la chicha. Alors, sur le terrain, comme déjà au ministère du commerce était en train de régulariser la filière, nous nous sommes rencontrés, on a travaillé ensemble, on est en train de travailler ensemble. Ce jour, je crois qu'il y a des résultats, même si vous n'êtes pas encore rentré dans les normes, mais on a régularisé. Il y a trois importateurs officiels. Et nous travaillons avec ces importateurs, on fait une enquête de moralité, on dépose au niveau du ministère du commerce avant que les gens ne versent ces produits sur le marché. On essaie de voir aussi les gens qui commercent, jusqu'au niveau des détaillants, c'est-à-dire des bars, même des boîtes de nuit. On ne sait pas que les gens se droguent à travers ce produit-là. Donc ça, c'est juste deux exemples qu'on a voulu vous dire. Il y en a assez. Par exemple, l'hierie, 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 c'est régulier. Selon l'Organisation mondiale de la santé, au moins un million de femmes contractent directement ou indirectement une infection sexuellement transmissible par jour dans le monde. En Guinée, les femmes sont souvent victimes de la gonococci, le cancer du col de l'utérus, la fistule obstétricale. Des infections provoquées en grande partie par des relations charnielles non protégées et parfois des complications lors de l'accouchement. C'est un reportage de Ousey Natouba. La gonococci, l'hépatite, le cancer du col de l'utérus sont entre autres des maladies les plus fréquentes chez les femmes. Ces infections sont principalement provoquées par des relations charnielles non protégées. Ce gynécologue obstétricien livre des conseils pour prévenir ces maladies. Les facteurs de risque pour avoir des maladies de tétamisation sexuelle, c'est plusieurs. On peut voir, pour exemple, les femmes qui commencent leurs rapports sexuels précocement, sont des femmes qui sont risques pour avoir des maladies de tétamisation sexuelle. Les femmes qui sont de promis, la promiscuité aussi, c'est un facteur de risque. Et la prostitution aussi, c'est un facteur de risque. La polygamie même qu'on pratique, qui est trop fréquente ici en Guinée, si c'est une polygamie qui n'est pas pratiquée dans les normes, c'est un facteur de risque aussi pour avoir des maladies de tétamisation sexuelle. La relation charnelle ou encore rapport sexuel avant de se marier est interdite par la religion musulmane. Un sujet tabou dans nos sociétés, Dr Yakiti Ousmane Adolfo interpelle les femmes face à leurs responsabilités. Chaque femme doit avoir un gynécologue. La femme doit être suivie par un gynécologue. Le gynécologue suit la femme dès que la femme est petite, jusqu'à la femme arrive à un certain âge, la femme tout le temps doit avoir un gynécologue. Maintenant, pour éviter les maladies de tétamisation sexuelle, on doit avoir plus mal dans le sens. Il y a des femmes qui utilisent d'autres méthodes de planification familiale, elles passent qu'avec ça, tout est réglé. Mais non, tout n'est pas réglé. C'est la grossesse qui est réglée. Mais les maladies de tétamisation sexuelle, c'est les précipatifs qui évitent ça. Pour éviter de contracter certaines maladies, ce médecin demande aux femmes d'être suivies par des spécialistes des maladies infectieuses. Aujourd'hui, les femmes pensent que si on fait la toilette 4, 5, 6 fois par jour, on serait plus propre que d'autres qui me le font. Et c'est totalement différent. La toilette intime, la femme quand elle se réveille le matin, juste avec de l'eau tiède, elle passe sa main sur la vulve, elle lave la vulve, mais elle doit éviter tout le temps d'introduire son doigt ou le savon dans la vagina. Parce que ça peut tuer notre fleur vaginale et ensuite provoquer des infections. On voit aussi qu'il y a une tendance que les femmes commencent à utiliser des produits pour donner, même si la femme a des sécrétions, a des perles, elle utilise des produits pour que l'odeur ou la sécrétion s'évitent. Ça, c'est un erreur aussi. Normalement, la femme ne doit pas utiliser aucun produit si ce n'est pas une recommandation de son médecin traitant. Selon l'Organisation mondiale de la santé, au moins un million de femmes contractent d'une façon ou autre une infection génitale féminine par jour dans le monde. C'est parti ce lundi 10 août 2020 pour les examens de sortie deuxième phase des examens qui concernent les candidats des centres de formation professionnelle. Durant cinq jours, ces candidats seront évalués dans certaines matières pratiques. C'est un reportage du Kadiatoubal. Après les épreuves en théorie des examens de sortie, c'est au tour de la pratique. Ces candidats vont être évalués en pratique dans des différentes filières selon leur spécialité. Des évaluations, pas comme les autres, qui se déroulent sur fond de crise sanitaire au COVID-19, comme l'indique ses responsables. Les examens pratiques se déroulent très bien. Les épreuves ont été lancées ce matin sous la présidence du délégué national. On a lancé les épreuves donc à 9h. dans toutes les options, cuisine, pâtisserie, restaurant, bar et hébergement. Les candidats sont présents malgré la pluie et les correcteurs aussi. Lors des épreuves théoriques, on a pris effectivement des mesures en respectant la distanciation, à savoir 1,50 m, 2 mètres entre les élèves. Et nous avons tenu compte de ça pour programmer les élèves dans les salles de travaux pratiques. D'habitude, on installe 25 élèves par salle. Maintenant, on se retrouve avec 15. Nous sommes maintenant sur la phase pratique, maintenant pour les évaluer, voir s'ils sont prêts pour le marché d'emploi. Depuis le début, c'est juste le financement. C'est surtout ça le problème, parce que lorsqu'on est en cuisine, c'est le financement. Et si le financement manque, ça nous cause énormément de problèmes. Mais on a l'impression que les nouvelles écoles qui sont en train d'émerger, sont en train de prendre le dessus. Alors je lance vraiment un appel qui se tourne vers le SEMFOTE, pour donner un appui fort pour que l'école bouge. On est en examen pratique aujourd'hui, voilà, avec les élèves. Et là, c'est sur la mise en place, et puis l'accueil, le service. Les difficultés qu'on a rencontrées, c'est surtout qu'on n'a pas pu vraiment assimiler le tout à cause de la pandémie que vous connaissez vous-même. Donc on a eu des sérieux problèmes. Les conseils que j'ai à leur donner, c'est de multiplier d'efforts. Le déroulement des cours a été affecté au sein des écoles professionnelles à cause de la présence en Guinée de la pandémie de Covid-19. En dépit de cette perturbation, les élèves affichent une ferme motivation de décrocher leurs examens de sortie. La semaine-là, c'est l'examen pratique. C'est-à-dire, nous, notre groupe, c'est aujourd'hui, groupe 1. On a préparé ici la salade. Toujours, on n'a pas fini le travail, mais nous allons finir bientôt. Comme on a l'habitude de faire déjà, ce n'est pas compliqué pour nous. Ça se passe bien. Pour le moment, non. On n'a pas eu de difficultés. Juste nos camarades, je leur dirais de travailler, d'apprendre. que l'examen, ce n'est pas difficile. Quand tu es prêt, ce n'est pas difficile. Bon, ça s'est duré très bien, oui. On ne rencontre aucune difficulté. L'appel que je vais laisser à mes camarades, c'est d'étudier, avoir l'amour du métier. Ces évaluations pratiques des élèves des écoles professionnelles prendront fait le 15 août 2020. Cependant, à Mamou, l'examen de sortie a été totalement repris ce lundi 10 août 2020. Raison invoquée, toutes les copies de l'examen de sortie dans les catégories écoles techniques et professionnelles de la région ont été dérobées par des individus non identifiés qui les ont confondus à une forte somme d'argent. La traversée des routes par les enfants pour se rendre dans leurs écoles respectives cause souvent des accidents de la circulation. Il suffit de se rendre dans les écoles qui sont en proximité avec les principales circulations pour toucher du doigt cette triste réalité. Des écoles fortement fréquentées par ces derniers. C'est un constat de Mariam Sadio Kamara et Moustapha Diani. Des accidents de la circulation des enfants sont souvent enregistrés sur le chemin de l'école. Une situation qui s'explique d'une part par la proximité des écoles aux abords de la grande circulation et d'autre part le comportement des conducteurs qui roulent parfois à tombeaux ouverts. Lors de l'examen d'entrée en septième année, plusieurs cas d'accident ont été signalés. Une situation qui inquiète ces citoyens. Vraiment c'est néfaste quand même. C'est très dangereux pour les parents. Je laissais des enfants les passer. Vous savez, il y a des autres qui conduisent. Ils n'ont même pas en fait leur permis. Ils ne connaissent pas les codes de la route et tout ceci. Pour réduire ces risques d'accident de circulation dans les milieux scolaires, Ibrahima Bari invite les parents d'élèves à prendre toutes les dispositions pour épargner les tout-petits au risque d'accident. C'est de prendre soin de leurs enfants parce que les enfants coûtent cher. Parce qu'un enfant, c'est l'avenir de la personne. Parce que ton enfant qui va maintenant au moins, quand tu vois ton enfant dans les choses qui sont trop risquées, comme ça l'état va venir au secours, mais c'est toi qui vas beaucoup souffrir parce que c'est ton enfant. Tu veux voir ton enfant grandir, être quelqu'un de demain. Donc il faut éviter cela. Selon des spécialistes, le ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation devrait réorganiser le secteur pour mieux sécuriser les élèves mineurs dans les écoles. L'année 2020 enregistre plusieurs catastrophes naturelles dans le monde. Alors que la pandémie du coronavirus est loin d'être finie, des explosions se produisent à Beyrouth, au Liban. L'île Maurice fait également face à un éventuel risque de pollution par une marée noire à cause d'un bateau échoué sous les abords. Jusqu'à date, aucune solution n'a été trouvée. C'est un commentaire de Kadia Toukama. L'île Maurice, située dans l'ouest de l'océan Indien, fait face à un éventuel risque de pollution par une marée noire à cause d'un bateau échoué sur les bords de la dite île. Un bateau appelé Wakashio, destiné au transport de marchandises comme des céréales, se serait échoué sur un récif mauricien le 25 juillet 2020. Sans prise en charge, la situation s'est précipitée jeudi 6 août 2020, lorsque, sous le poids de l'eau, le bateau s'est affaissé contenant 200 tonnes de diesel et 3 800 tonnes d'huile lourde. Désemparé, le ministre de la Pêche mauricienne affirme qu'ils ne sont pas suffisamment équipés pour traiter ce problème. Aussitôt, les ONG, les autorités et la population se sont mobilisés afin de contenir la pollution. Dans le même but de venir en aide à l'île Maurice, le président français Emmanuel Macron a annoncé dans un tweet l'envoi d'une troupe de secours et de matériel spécialisé. Malgré les multiples ex qui se présentent à l'État mauricien, la situation devient de plus en plus inquiétante avec le bateau qui s'enfonce de manière plus profonde et par la présence des premières nappes hydrocarbures. Selon des experts, il y a de forts risques que la coque du bateau se brise en deux, ce qui libérerait encore plus d'hydrocarbures dans la mer. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention et surtout, bon début de semaine à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada